Bonjour à tous, ici Guylaine pour la capsule santé de la semaine, pour l'émission La santé dans votre assiette, qui aura lieu ce mercredi. Alors, cette semaine, nous allons parler d'un produit naturel, en fait. Vous savez que, bon, j'ai passé une semaine avec la grippe. Quand on parle de grippe d'homme, c'est ce qui m'est arrivé cette semaine. Désolé, messieurs, de prendre cet aspect de la vie qu'on appelle la grippe d'homme. Eh bien, oui, effectivement, c'était ça que j'ai vécu toute la semaine. Et pour me sortir de cette grippe d'homme-là, et vu que j'ai quelqu'un qui ne prend, qui, je m'abstiens beaucoup de la médication, ces choses-là, et bien, je m'en suis sortie avec l'huile d'orégano. Alors, je voulais vous parler un peu de l'huile d'orégano, qui est exceptionnellement bonne pour ceux qui ont la grippe, qui ont la sinusite, les pneumonies, donc des aspects respiratoires. Donc, tout le côté qu'on a de la difficulté quand on a un rhume ou une grippe, des instinctions de voix, comme vous voyez, vous entendez ma voix. C'est ce qui est arrivé pour moi cette semaine. Donc, l'huile d'orégano m'a permis à moi, justement, de retrouver ma voix, d'éliminer les bactéries. Parce que l'huile, les propriétés de l'huile d'orégano, il y en a plusieurs, mais je vais vous en parler de quelques-unes. Ça a la propriété d'être un désinfectant et aussi d'aller chercher les infections. Donc, de brûler, en fait, les infections qu'on a. Que ce soit les infections au niveau du nez, quand on a une sinusite, c'est une infection qui se retrouve là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une sinusite? Eh bien, on se retrouve à mettre de l'huile d'orégano dans de l'eau bouillante, dans un bol. On met quelques gouttes d'huile d'orégano à l'intérieur du bol et ensuite, on applique une serviette par-dessus et on inspire notre produit d'huile d'orégano à l'intérieur du bol d'eau bouillante. Et là, quand on le respire, ça rentre dans les voies nasales et là, ça nous fait nécessairement tousser, parce que la gorge, ça veut tousser et ça va brûler. Quand on a une infection au niveau des voies nasales, c'est que ça brûle. L'huile d'orégano va brûler. Donc, on fait ça plusieurs fois, donc à peu près une à deux fois par jour, de ce côté-là, pendant sept jours à peu près. Puis, vous allez voir, c'est naturel et la sinusite va partir, ça va faire du bien. Et quand ça part, c'est que quand vous respirez l'huile d'orégano, eh bien, ça ne brûle plus au niveau de la voie nasale. Moi, je n'ai pas eu de sinusite, mais c'était un aspect que je voulais vous apporter. Moi, j'ai plutôt eu une grippe avec fièvre, puis un effet, une extinction de voie, donc une laryngite. Alors, j'en mettais en dessous de ma langue. Avant de dormir, j'appliquais cinq gouttes en dessous de ma langue, avec de l'eau, bien sûr, et c'est fort en bouche. Et là, je me gargarise avec ça et ensuite, je l'avale. Et vous allez voir, vous allez arrêter de tousser. Et puis, dans la nuit, si vous recommencez à tousser, vous en mettez encore. Donc, c'est naturel et ça fait vraiment des effets incroyables pour nous. Ensuite, c'est sûr que, bon, ça a des aspects. Regardez sur Internet, ça a des aspects. Si vous êtes enceinte, bon, bien, il y a des choses, il y a de l'huile d'orégano, vous ne pouvez pas nécessairement le prendre. Donc, vous pouvez consulter un professionnel au niveau de la santé ou un naturopathe. Il va vous le dire pour qui le produit. Ou des fois, c'est marqué sur la bouteille quand on l'achète. Par contre, on peut très bien le faire, le fabriquer, ce produit-là. Donc, avec 75 % d'huile d'olive et 25 % d'huile, pas d'huile, mais pardon, d'herbe d'orégano, d'herbe de l'orégano en tant que tête. Donc, vous mélangez tout ça. Vous émiettez ces herbes-là et vous le mélangez avec de l'huile. Et puis ensuite de ça, bien, ça fait votre huile d'orégano. Et vous allez pouvoir consommer le tout qui est tout à fait naturel pour que la grippe puisse nous quitter. Alors, cette semaine, à la santé dans votre assiette, bien, vu qu'on est dans un temps d'automne qui fait que ça commence à être un peu plus frais dehors et tout ça, on a le goût de s'enfermer un petit peu, puis quand on a la grippe, on a le goût de consommer des produits un peu plus chauds. Alors, on va cuisiner cette semaine une bonne soupe de légumes qui va chercher notre comfort food, là, comme on sait. Donc, les saveurs de l'automne et bien sûr, quand on était malade, quand notre mère nous faisait une bonne soupe, et bien, là, ça nous réconfortait. Donc, c'est ce qu'on va faire, mais ça va être tout à fait végétalien ou végétarien. Alors, cette semaine, sur Le Québec en direct, Web TV au www.lequebecendirect.com. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada